L'interptabilité en vision, donc toutes les questions que vous avez posées, notamment sur déception, les proxy goals, situational awareness, internal element, finalement, font renvoi à notre incompréhension, à comprendre qu'est-ce qui se passe au sein des mécanismes dans les poids du réseau de neurones. Et on aimerait comprendre un peu mieux tout ce qui se passe. On aimerait avoir une meilleure compréhension de c'est quoi situational awareness, comment est-ce qu'on fait pour coder ça dans un réseau de neurones, comment est-ce que les poids représentent ces choses-là, et c'est quoi un proxy goal, c'est quoi ces choses-là. Moi, au début, j'ai que codé mes réseaux convolutionnels, ou j'ai que codé mon transformeur, comment ces choses-là apparaissent. Ok. Donc, on aimerait avoir une meilleure compréhension de ces choses-là. Et du coup, pour ce faire, il y a un domaine du machine learning qui s'appelle l'interptabilité des réseaux de neurones. Et du coup, on va explorer ça. Donc déjà, commençons par la vision. Du coup, commençons par les grands succès de l'interptabilité. Donc, déjà, première contextualisation. Donc, quand on fait de l'interptabilité, on a un réseau de neurones convolutionnels, souvent, en vision. Et donc, on part d'une image, et on a des poids qui sont comme ça, agencés. Et à la fin, on a une prédiction qui est probabiliste sur différentes classes de sortie. Sauf que, dans les points intermédiaires, dans les matrices intermédiaires, il y a des nombres, mais on ne sait pas interpréter ces nombres. Ce sont juste des séries de chiffres. Par exemple, ici, il y a moins 1, 5, 4, 3, moins 2, 7. Ça ne veut rien dire. C'est juste des chiffres. Et du coup, on aimerait donner une signification sémantique à ces chiffres qui ne sont pas interprétables. Comment faire ? Alors, une première technique, c'est une technique qui a été mise en évidence par itérations successives, mais un très bel article qui présente cette technique, c'est l'article Feature Visualization de l'équipe de Chrysola, qui, à l'époque, était à Google, ensuite qui est partie à OpenAI et puis Anthropic. Du coup, ici, finalement, on a des représentations de ce qui se passe à différents niveaux du réseau de neurones. Donc, le réseau de neurones est constitué d'une succession de couches, première couche, deuxième couche, troisième jusqu'à la dernière couche, qui permet de classifier. Et ici, c'est pareil, on a les premières couches qui vont traiter ce qu'on appelle donc Edge Detector, c'est-à-dire les détecteurs de coins, les bords. Ensuite, des choses qui sont un peu plus haut niveau, telles que les textures, puis des patterns, puis, par compositionnalité successive, on obtient des objets qui sont plus complexes, tels que des chiens, des araignées, des yeux, ce genre de choses. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces images qui permettent de visualiser ce qui se passe dans les couches intermédiaires du réseau de neurones ? Alors, deux, donc, on l'a dit, la technique ici, c'est feature visualisation, et c'est ça qui va nous permettre d'avoir une représentation de ce qui se passe dans les couches intermédiaires. Il y a aussi une deuxième grande technique qui sert pour la vision qui s'appelle pixel attribution qui permet de savoir quelles sont les différentes parties de l'image qui vont, on va dire, augmenter la probabilité de classification vers une classe ou vers une autre classe. Par exemple, ici, ces pixels-là, en rouge, augmentent la probabilité que ça classifie l'image comme étant un chien, tandis que la zone avec des pixels verts augmente la probabilité de classification vers la classe chat. Alors, comment ça marche, feature visualisation ? C'est relativement simple. On part d'une image qui est aléatoire, telle que celle-là, et à la suite d'un processus d'optimisation, je vais converger vers cette image et qu'est-ce que j'optimise au cours de ce processus d'optimisation ? J'optimise l'excitation d'un neurone qui, d'une activation, au niveau d'une meilleure donnée. Par exemple, ici, si je veux savoir qu'est-ce que fait ce neurone, je le prends, je mets une image aléatoire ici, et par gradiente assente, et non pas gradiente dissente, je maximise l'excitation du neurone ici en faisant varier l'image qui est là. sachant que les objectifs doivent être à zéro. Pas forcément. On ne les contrôle pas. On ne les contrôle pas. Voilà. Et du coup, si je prends un neurone au début, ça donne ça, un neurone après, ça donne ça, et voilà. Ça permet d'obtenir ces représentations-là. sachant que je ne présente pas ici toutes les subtilités qu'il faut pour obtenir des belles images, mais notamment, donc il y a pour obtenir des belles images comme ça, il faut faire de la régularisation et décorréler les couleurs et aussi optimiser dans l'espace de Fourier plutôt qu'optimiser dans l'espace des pixels, mais bon, c'est des technicalités qui ne sont pas si intéressantes. OK ? Ensuite, donc là, vous pouvez voir un peu ce qui se passe si on optimise pour différents objectifs. Donc si j'optimise pour un neurone, ici, j'obtiens ceci. Si j'optimise pour une feature map, c'est-à-dire je somme l'entièreté des neurones sur cette couche-là, enfin, cette feature map-là, j'obtiens comme ça des images qui sont plus uniformes. Non, je peux faire aussi la somme sur toutes les features maps d'une layer, d'une couche donnée. j'obtiens des représentations qui sont relativement jolies comme ceci. Je peux optimiser avant le softmax de la dernière couche et je vais obtenir des choses qui sont souvent de très très haut niveau et ça ne fonctionne pas très bien si j'optimise après le softmax parce que le softmax ça utilise une fonction logistique et du coup, donc la fonction logistique elle fait un peu comme ça. Du coup, ici le gradient il est à peu près nul, ici le gradient il est à peu près nul, ici le gradient ça va, il est relativement gros mais optimiser dans ces régions-là et dans ces régions-là c'est relativement compliqué du coup, il vaut mieux optimiser avant le softmax parce que ici le gradient est nul du coup, il n'y a plus d'informations. C'est quoi une feature map ? Feature map, c'est ceci est une couche, ceci est une deuxième couche, troisième couche et au sein d'une couche il y a plusieurs features maps. Donc ça c'est une feature map, là il y a quatre features maps, là il y en a cinq, là il y en a, je ne sais pas. Par exemple, la première ce serait par une RGB ça ? Par exemple, dans la première image ici il y a trois features maps qui correspondent aux trois couleurs primaires. Ok, donc on peut faire comme ça de l'optimisation et obtenir des features visualisation mais on peut aussi essayer donc, enfin voilà, j'obtiens mon optimisation et ici à la fin de mon optimisation j'obtiens un chat, un truc qui ressemble à un chien mais je ne suis pas sûr que c'est un chien. Comment je fais pour savoir que c'est un chien ? Pour être sûr, je peux regarder dans mon jeu de données d'entraînement et regarder les images qui excitent le plus mon neurone donné. Eh bien, il s'avère que oui, les images qui excitent le plus mon neurone, ce sont des images de chien. Donc là, j'ai confirmation que oui, c'est bien une feature map qui travaille sur le concept de chien. Alors si vous voulez jouer avec ces choses-là, il y a le microscope d'OpenAI où en gros, ils ont fait la feature visualisation sur plein de réseaux différents et du coup, vous pouvez explorer comme ça un réseau de neurones et regarder les features maps à différents niveaux. Il y a certaines qui sont facilement interpretables, d'autres qui sont beaucoup moins... C'est joli pour se faire une intuition de comment ces choses-là fonctionnent. Ok. Qu'est-ce qui se passe si on fait de la feature map, pardon, feature visualisation de réseaux multimodaux tels que le réseau clip. Donc clip, c'est quoi ? C'est un réseau qui permet de faire à la fois vision et texte et d'avoir des représentations à la fois pour des visions et des textes et de pouvoir ensuite comparer les représentations visuelles et textuelles. Et du coup, ce qui se passe ici, c'est que en faisant de la feature visualisation, on tombe sur différentes familles de neurones et notamment la famille de neurones qui correspond aux émotions. Donc là, vous pouvez voir différents neurones et quand on fait la feature visualisation, on tombe sur ceci. Ce que moi, je trouve ça totalement dingue. C'est quand même vraiment c'est rigolo de pouvoir retomber sur ce genre de choses. Et notamment, il y a d'autres... Donc là, par exemple, c'est la famille de neurones des émotions. Il y a aussi la famille de neurones. Il y a un neurone notamment qui est très fortement associé à Donald Trump. et à toutes les représentations aussi qui pourraient être similaires à Donald Trump. Par exemple, le drapeau républicain ou quand on met une image de Donald Trump ou quand on met le texte Donald Trump au sein de l'image ou ce genre de choses. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, il y a une hypothèse qui est un peu rigolote, qui est que un peu de la même manière que dans le cerveau, il y a eu des études en sciences cognitives et ils avaient pris des patients qui étaient épileptiques. Et au sein de ces patients épileptiques, ils avaient trouvé le neurone de Jennifer Aniston. Et ce neurone ne répondait que à Jennifer Aniston. Donc, soit c'est le film dans lequel elle apparaît, soit c'est sa photo, soit c'est aussi lorsque son prénom est écrit. c'est rigolo parce que du coup, il semblerait que peut-être que de la même manière finalement que le cerveau fonctionne et que le cerveau a des représentations, il peut-être qu'il y a aussi une certaine convergence au sens où peut-être que les réseaux de neurones font un peu la même chose que font les cerveaux, en tout cas sur ces questions-là très limitées. Alors, il y a un autre article qui est assez important qui s'appelle Zoom In, une introduction en circuit. Oui, peut-être ? Juste pour le truc d'avant, j'ai du mal à comprendre pourquoi ça marche en fait, parce que si on prend plein de photos, à chaque fois, il y a un visage qui est un peu décalé, il peut être à n'importe quel endroit de l'image. Donc, pourquoi sur chacun de nos filtres, on a un visage un peu centré et pas une espèce de gros mélange de plein visage qui serait partout ? Moi, j'ai l'impression qu'on a un gros mélange. Oui, mais c'est comme reconnaissable. J'ai l'impression qu'on a du cubisme ici presque ou un truc qui ressemble à une superposition de axes différents. Non ? Je ne sais pas. On distingue quand même des yeux et tout. Moi, je m'attendrais à ce que ce soit tellement mixé qu'on ne voit pas grand-chose. C'est vrai. Mais après, je pense, ces patterns-là, en fait, ils peuvent apparaître n'importe où dans l'image. Du coup, le fait qu'ils reflètent déjà plusieurs orientations, c'est suffisant, a priori, pour détecter ces patterns. Je pense que la question des orientations, on va la voir dans quatre slides et peut-être que ça répondra à ta question. Dis-moi si ça ne répond pas et on pourra revenir. Pardon. Du coup, ici, ouais, donc l'article ZoomIn, il fait trois, enfin, il propose une manière de réfléchir à l'interprétabilité des raisons de neurones dans les CNN, en tout cas, avec trois concepts qui leur paraissent importants. Donc, le concept de feature, circuit et peut-être l'hypothèse d'universalité. Donc, la clé 1, c'est les features. Donc, c'est quoi une feature ? C'est l'unité fondamentale d'activation dans les raisons de neurones. C'est peut-être, par exemple, le concept de chien, le concept de chat ou le bord, par exemple, les edge detectors ou ce genre de choses. Voilà. Tout ça, ça peut être des features. La couleur rouge, c'est une autre feature. C'est vraiment quelque chose qui est très général et qui peut se coder. peut-être. Et donc, leur hypothèse ici, c'est que les features, ça correspond à des directions. C'est-à-dire que on a ici la feature map et en prenant donc, feature map, c'est un peu comme un espace vectoriel, un espace d'activation géométrique et un vecteur dans cet espace correspond à une feature et à un concept, finalement. Donc, c'est l'hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est que les features sont connectées entre elles. Donc, mettons, une feature a une meilleure une et une feature a une meilleure deux. Les choses communiquent entre elles et la communication entre ces deux choses-là est ce qu'on va appeler un circuit. et donc, une illustration de ça, c'est cette image, ce circuit. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on se place à la layer 4C et juste avant, il y a la layer 4B qui comprend différentes features maps et il s'avère qu'il y a des kernels de convolution qui vont lier la layer précédente à la layer suivante et il s'avère qu'ici, qu'est-ce qu'on peut interpréter? On peut se dire que le réseau de neurones, qu'est-ce que un détecteur de voiture? C'est un détecteur de vitres lorsque les vitres sont placées au-dessus, un détecteur de carrosserie quand c'est de manière relativement uniforme et des roues quand les roues sont placées au-bas. Et du coup, la prédiction qu'on peut faire ici, c'est que si on renversait une image de voiture en mettant les roues au-dessus et les vitres en dessous, ça ne fonctionnerait pas du tout aussi bien. Et quand on a compris comment fonctionne un réseau de neurones et qu'on est capable de créer un exemple adversarial, c'est-à-dire par exemple renverser la voiture de bas en haut, c'est généralement un très bon signe qu'on a compris comment fonctionne le circuit. OK ? La question maintenant des orientations. Il s'avère qu'il y a des circuits qui sont spécialisés en fonction des orientations. Donc notamment, comment fonctionne ici le détecteur de chien ? Ils se sont rendus compte que pour avoir un très bon... Enfin, pour avoir le meilleur détecteur de chien, le réseau de neurones avait appris à faire en fait deux circuits très différents. donc l'un lorsque le chien est orienté vers la droite, l'autre lorsque le chien est orienté vers la gauche et il y a les deux circuits qui sont spécialisés pour chacune des orientations jusqu'à avoir à la fin une combinaison qui permet d'être orientation et variante. Donc, c'est bon ? C'est vrai que les images sont... Ouais. Ce qui montre que les représentations internes des réseaux de neurones ne sont pas du tout pareilles que celles d'Azumov. Bon, on ne peut pas avoir nos propres... Ça, on ne sait pas. C'est coloré, quoi. Alors, je pense aussi en nombre de chien, on sait assez bien la place à quoi corresponde à la formation d'Azumov. Mais je ne sais pas si ça a besoin de ça. C'est vrai que c'est préliminaire... Enfin, c'est un peu trop spéculatif de dire que... de le dire avec trop d'assertion. Mais OK. En tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, quand je regarde cette image, ce n'est pas juste mon détecteur de chien interne qui s'excite, c'est aussi plein d'autres choses simultanées. Et genre, ce n'est pas du tout... Ouais. Enfin, je pense que les représentations de la cerveau humain qui est très bien entraînée, on obtenait des choses qui sont quand même bien de meilleure qualité que ça, je pense. Un peu de la même manière que dans les réseaux de mauvaise qualité, on obtient des choses qui sont beaucoup plus brouillones que dans des réseaux qui sont meilleurs. Généralement, c'est un peu mieux. Mais qu'est-ce que tu entends par qualité ? Ce que j'entends par qualité, c'est que ça, c'est à peine un chien. Et que dans les réseaux tels que Clip, on voyait quand même beaucoup mieux les différentes choses. Alors qu'ici, dans Inception, qui est un réseau de moins performant que Clip, c'est moins joli, je ne sais pas, moins crisp. Mais du coup, ça fait l'hypothèse que l'archétype d'un chien est forcément un chien. Enfin, non, je vois, pour te faire écho, ça paraissait pas trivial a priori que justement, forcément, qu'on n'allait pas avoir juste un bateau de couleurs indistinguable d'un vrai chien. non, je comprends. Effectivement, il n'y a pas de chose qui dit qu'on va obtenir des choses qui sont... Enfin, c'est quand même relativement surprenant d'obtenir quelque chose qui est aussi joli. A priori, il n'y a pas de théorème qui dise qu'on va obtenir des choses jolies a priori. Il s'avère qu'on obtient des choses qui peuvent être jolies si on s'y prend bien. Voilà, du coup, ça indique que le cerveau humain est proche. En plus c'est joli, plus ça indique que le cerveau humain fonctionne de la même manière que les IA. J'ai l'impression. Ouais, je pense qu'on peut s'autoriser cette phrase. OK. Et la claim 3, c'est la claim d'universalité qui dit finalement qu'on prend deux réseaux qui sont différents et on va avoir les mêmes représentations internes d'un réseau à un autre. Par exemple, ils ont fait l'étude sur les détecteurs de patterns du type edge detector ou les détecteurs de curves comme ça qui sont des patterns qui sont très très dans les premières layers d'un circuit, pardon, d'un réseau de neurones et ils ont trouvé des choses qui paraissent être des détecteurs de curves dans tous ces réseaux de neurones. Du coup, ils se disent OK, il faut investiguer un peu plus mais en tout cas de manière partielle il semblerait qu'il y ait effectivement une certaine universalité des différents concepts qui peuvent émerger dans des régions. C'est étrange, c'est pas seulement une courbe, c'est plusieurs pour les mélanger. Oui, mais toutes ces choses-là renvoient au même concept, à savoir celui de curves. Et si on a plusieurs curves mélangées, c'est parce que ces choses-là mélangées sont les choses qui nous permettent de mieux détecter les curves, les curvatures. Et du coup, tout ça, ça pose la grande question de la Natural Abstraction Hypothesis qui est est-ce que finalement des concepts similaires apparaissent entre différentes architectures cognitives que ce soit des architectures le cerveau ou les réseaux de neurones ou des réseaux de neurones distincts ou des cerveaux entre un individu et un autre individu. Et c'est des questions qui sont ouvertes. OK ? Donc tout ça, c'était fait un peu à la main. On regarde un réseau de neurones, on regarde plein plein d'activation et ici, il y a un détecteur de voiture, enfin ici, il y a un circuit qui détecte une voiture et on comprend comment ça se passe. Ou alors, ici, il y a un détecteur de chien. Mais est-ce qu'on ne peut pas finalement automatiser tout ce processus ? En tout cas, il y a une littérature qui essaie de faire ça et l'un des premiers papiers qui a essayé de faire ça, c'est le papier qui s'appelle Network Dissection. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pris comme ça un réseau de neurones, ils prennent chacune des couches, chacune des feature maps comme ceci. Ensuite, ils prennent l'une des feature maps, ils regardent dans le jeu de données d'entraînement, ils regardent les images dans le jeu de données d'entraînement qui qui activent le plus la feature map. Donc, les régions qui activent le plus la feature map, on les entoure comme ça, et on met en noir tout le reste de l'image qui n'active pas la feature map. Et ensuite, on regarde finalement qu'est-ce qui active, quelles sont les régions de l'image, et on prend des images où on a une annotation qui est pixel par pixel. Et donc, par exemple, ici, j'ai une annotation, donc ici, pixel par pixel, je sais qu'ici, c'est une lampe. Et du coup, ensuite, je regarde la classe majoritaire parmi les différents pixels qui sont activés, et j'obtiens ici, peu importe la formule, mais en gros, l'astuce, c'est prendre un dataset où on a une annotation pixel par pixel et regarder la région qui active le plus et compter le nombre de pixels et compter le nombre de labels par pixel. Ensuite, on peut faire des choses qui sont plus compliquées, notamment, il y a des méthodes qui sont plus automatiques, mais bon, le concept de base est ici. Ok, donc maintenant, je vais passer alors, attendez. Donc, interprétabilité en NLP, je vais faire ça par la suite. et en premier, on va faire le panorama des solutions et focus sur le plot de Penai. Juste une petite question, Charles Bell. Oui. Il y a eu, enfin, sur les feeds, il y a certes, les différents modèles de réseau de neurones, en tout cas pour la vision, partagent des, on va dire, des circuits semblables, notamment, par exemple, détection de courbes, détection de patterns, mais est-ce qu'il y a une sorte aussi, pour la majorité de ces réseaux, ça a lieu à peu près dans les mêmes portions des circuits, genre plutôt, lorsque tu as dit, par exemple, la détection de courbes, ça a lieu plutôt au début, donc c'est qu'il y a une tendance qui est observée. Oui, on regarde les courbes, c'est tout le temps au début. Ok. Et, ok, ok, il y a quelque chose qui explique pourquoi, genre, on va retrouver, pour les features les plus simples, ça va être aussi en fond de la complexité, mais, pourquoi, genre, on observe majoritairement, genre, la détection de features à certains endroits et pas plus profondément ? Tu veux dire, est-ce qu'il y a une théorie qui permet de prédire en quelque sorte le nombre de layers ? Ouais, c'est ça, ouais. C'est quoi l'agrégation de features ? Par exemple, les ventes à roue plus fenêtre égale voiture ? Oui, c'est ça, en fait, c'est la généralisation, en gros, plus tu as de généralisation à faire, plus ce sera profond, quoi. C'est pas généralisation le terme exact, tu penses ? Le terme exact, c'est plus, plus un concept requiert de la compositionnalité et plus il sera profond parce que tu ne peux pas le construire juste avec des concepts tels que les couleurs. Avant de construire le concept de chien, il faut construire le concept de texture de chien, il faut construire le concept de, c'est quoi une texture avec des poils ? Tu as des choses qui sont parallèles et qui font comme ça, du coup, tu as un détecteur de edge avec un truc qui est parallèle et jusqu'au concept de couleur. Tu ne peux pas l'avoir juste un coup avec juste un cannel. Donc si on arrive à faire un peu de l'algèbre de compositionnalité, comme ça, on pourrait dire genre tel concept qui est censé être composé de tant de trucs qui devraient apparaître si on a tant de layers. Non, je ne pense pas parce que on peut faire l'analogie avec les humains, c'est quand même assez difficile de prévoir à priori de corrélés abstraction et composition. Tu peux un peu, en vrai. Au sens où par exemple, dans le truc du Mario qui va vers la droite à la place d'aller vers la pièce, quand tu entraînes ton truc, ce n'est pas juste un truc. La pièce est un concept qui paraît déjà intuitivement beaucoup plus compliqué qu'aller vers la droite et quand tu entraînes ton réseau de neurones, tu obtiens systématiquement un truc qui va vers la droite. Ce n'est pas juste pas de chance, c'est juste que si dans 99,99 et un nombre de 9 que tu veux, tu obtiens un truc qui va vers la droite et du coup, il semblerait que les bassins d'attraction, au moment où tu initialises ton réseau de neurones de manière aléatoire, les bassins d'attraction qui vont converger vers un truc qui va vers la droite sont beaucoup plus larges et beaucoup plus simples à converger que les petits bassins d'attraction qui correspondraient à une pièce. Du coup, en gros, ça se soumettent que les concepts qu'on a créés en tant qu'humains sont presque aussi fondamentaux que les maths eux-mêmes. Plus complexe, tu veux dire ? Aussi fondamentaux que les maths eux-mêmes. C'est-à-dire aussi fondamentaux dans la mesure où on les retrouve partout dans tous les réseaux de neurones. Ah ! Euh... Fondamentale, ici, ça va être un peu tiré, mais pourquoi pas ? Oui ? Je ne suis pas d'accord avec cet argument parce que, déjà, quand on a construit les réseaux de neurones, on s'est inspiré un tout petit peu de la façon dont le cerveau humain fonctionne. Donc, ce n'est pas une intelligence totalement arbitraire. C'est vrai. Mais, quand on dit un tout petit peu, c'est vraiment très peu. Enfin, quand on dit les neurosciences ont aidé le deep learning, c'est vrai un peu, mais de très loin. Il ne faut pas trop zoomer. Ça a aidé un petit peu à trouver une idée originale. Je ne sais pas à quel point on peut dire que... Si, je pense à être continuellement pour trouver des meilleures architectures, un peu. c'est vrai que... Non, je pense vraiment trouver de nouvelles architectures. Il y a un peu d'intuition. Mais... Si vous avez des solutions, par exemple, avec les réseaux qui le fait forward, si je vous souviens bien, ça avait moins bien marché que ce qu'on avait déjà. Oui, OK. C'est bien ça que tu m'avais expliqué. Forward, forward, tu veux dire ? Ah, oui. Oui, forward, forward, c'est moins puissant que backpropagation, naïf. Et pourtant, ça semble être plus biologiquement plausible. OK ? Oui ? Par rapport aux représentations en termes de la vision, j'ai remarqué que ça ressemblait quand même beaucoup aux patchs des adversaires de l'attaque. Est-ce que du coup, c'est dû à ça que les patchs marchent autant ? Ah, oui ? Tout cela est lié. Tout cela est lié. OK. Est-ce que vous voulez faire une pause cinq minutes ou on continue, on enchaîne ? On enchaîne, hein ? OK. ?